Selon le journal koweïtien Al-Jarida, l'explosion qui a eu lieu vendredi dernier dans l'avant-lieu sud de Beyrouth visait le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Selon les sources du quotidien, les services secrets israéliens auraient appris que ce dernier comptait rencontrer des cadres du parti et aurait donc planifié l'attentat. Les mêmes sources indiquent qu'aucune information ne confirme si le chef du Hezbollah a été blessé, mais plusieurs de ses proches l'auraient été, notamment le remplaçant d'Iman Mournier, Mustafa Badreddin. Son nom figure sur la liste des accusés publiés par le tribunal spécial pour le Liban dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien premier ministre Rafi Kariri.